A leur installation, des citoyens ont dénié toute coexistence. Les postes armés, communement appelés PA, ont-ils contribué à la réduction de la criminalité et le grand banditisme sur l'axe de Prince ? A certains citoyens, nous avons donné la parole. Bienvenue dans le coin des régions. Quel est votre sentiment après quelques mois de l'installation des PA ? Non, l'installation des PA, moi je suis d'accord avec les PA passées. A l'heure actuelle, je ne rentre pas les bandits, il y a les gens qui se transforment en route, mais quand même il y a une circulation bien passée. Le PA, à partir de 22h-23h, se sort, il sort pour faire patrouille générale. Les taxis, nous sommes rassemblés, nous sommes simplement, maintenant, c'est bon. Dites-nous, monsieur, le changement que les PA ont apporté ici, est-ce que vous êtes content ? Non, je suis content, je suis content parce que, à l'heure actuelle, je ne vois pas les bandits, les bandits saletés qui se menacent, les gens à partir de 23h, qui se transforment le téléphone comme ça dans le quartier. Mais, à l'heure actuelle, c'est bon pour le PA. Je suis d'accord avec eux. On ne peut pas dire qu'on est contre l'agence, on est contre le PA. C'est au niveau pour couvrir l'agence, quoi. Est-ce que tu vas comprendre ? Même moi, pour essayer de soumettre la pagaille, ça ne me plaît pas. Parce que, tout fait qu'ici, je ne me débrouille pas, là où je suis, c'est difficilement pour gagner du manger. Est-ce que tu vas comprendre ? C'est pour cela, le PA, on peut dire que c'est bon pour le pays. D'une part, de l'autre côté, c'est bon pour installer le PA. Pourquoi ? Parce que les enfants qui sont derrière les rails, là-bas, là, et encore, ils vont quitter derrière les rails, ils viennent jusqu'à ici, dépasser encore au Carrefour, ils veulent essayer de brigander les magasins, les boutiques comme ça, là, quoi. Donc, nous aussi, on est là, on constate sur ça, pour essayer de les débrasser entre eux, pour ne pas qu'il y ait eu d'enfrontements. Parce que les enfants de derrière, ici, là, ils jettent des cailloux. Mais quand même, ils ne prennent pas les magasins. Mais de là encore, ils brigandent les gens, ni P, ni Soussou, ni Malinké, à quiconque. Maintenant, depuis qu'il y a eu un PA ici, alhamdoulilah, tout est calme d'abord pour le moment. Des journalistes lui foutent les boules, et je suis sincèrement de ceux-là qui pensent qu'il a raison sur tous les coups de pratiquer la politique comme il l'entend. Lors de sa dernière conférence, il y a près de deux semaines, un confrère lui a posé là une question. Par sa nature, oui, c'était une question. Mais quand c'est déplacé, ça devient un affront, une provocation. Et cette pullule, l'ancien ministre de la Communication, l'ancien porte-parole de l'opposition, l'ancien criot du Célo d'Alingalo racheté lors du Mercato Politique en fin de saison, Alstine Makane Rakake, ne l'a pas laissé passer. Quand je vous entends parler, moi j'ai pitié de vous parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Je suis dessus quand des gens qui disent qu'ils sont sortis de l'université guinéenne, qui disent qu'ils quitter un parti, aller dans un autre parti, qu'on ne doit pas être fier de soi. Mais comment on peut avoir l'alternance si on ne quitte pas dans un parti à venir ? Le seul moyen, le seul moyen que tout ce que nous discutons aujourd'hui, que ce soit la constitution, les lois ou quoi, c'est de permettre à la population de pouvoir sanctionner ceux qui nous dirigent, soit en acceptant de voter pour eux, soit en refusant de voter pour eux. Si vous pensez que ça c'est un défaut, c'est que vous n'avez aucune formation. Prenez la chatte des partis politiques. La chatte des partis politiques. Parce qu'il y a un journaliste qui parle de politique, qui ne connaît même pas la chatte des partis politiques. C'est en Guinée. Allez au Sénégal, j'ai parlé avec un petit Edisso. Mais quand il vous écoute, il a honte. C'est en Guinée seulement. Regardez toutes les télévisions du monde, tous les débats. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire, un politicien était là, il est parti là-bas. Mais ayez le niveau vous aussi. La chatte des partis politiques nous enseigne que la liberté qu'on donne aux militants et responsables d'un parti, c'est de pouvoir adhérer quand ils veulent et de quitter quand ils veulent. Ce que la loi autorise, vous, vous vous opposez de ça, vous n'avez pas honte ? Ça devrait suffire. De l'info impertinente, décalée, déconcertée, c'est ce que nous vous servons. Chez Alimentation Générale, la dose est mesurée dans une tasse de thé. Mais on n'écrape pas l'actualité comme on sirote son café. Regardez pour comprendre. Mais l'autre part, je ne vais pas parler de ça. Le capital, c'est trop sale. C'est sale. Mais moi, regardez mon boutique. Tous les matins, c'est laver le boutique. C'est laver les tasses là. Parce que les gens, c'est changé, les bousses. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est laver avec les hauts des affaires. C'est vrai. Et puis ceux-ci, les représentants, les nettoyés quartiers. Des hommes propres ? Non, dans mon quartier, c'est moi les représentants. Il y a un groupement de nettoyeurs. C'est moi les représentants. Ah, c'est bien. Même à Madina. Tu sais, c'est une grande réalité. La propreté, la saleté au milieu de nous. Il faut que les gens y fassent un peu plus d'efforts. Déjà, il faut que chaque citoyen fasse comme tu fais. Comme où il faut. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, ils n'atteignent pas l'état. Voilà. Déjà, pour leur maison, il faut par exemple balayer, il faut enlever les saletés, l'eau sale, il faut tout enlever. Par exemple, ça, les trucs sont très propres, mais ça, il faut changer ça. Ça, c'est pas propre, non ? Non, ça, c'est un peu duré. Ah, ça, ça a duré. C'est un peu duré. Mais il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça. Non, c'est vrai, ça, je veux ça. Mais sinon, toi-même, tu es tout le temps propre. Non, on dit que c'est la pauvreté dans la santé. C'est comme ça, c'est du cas. On dit un esprit sain dans un corps sain. Non, moi, c'est pas un esprit. Ah, tu comprends ? A toi, c'est pas un esprit ? Moi, c'est propre, mais c'est pas un esprit. Ok, ok. D'accord, je comprends. Moi, je n'ai pas poussé les petits gars. Ok, ok. Les Français, donc, toi, c'est fait sortir là-bas. Ici, c'est pas les Français, là-bas. Non, on va faire... On va parler terre-à-terre. Mais je dois aussi parler de l'affaire, là. Des accidents, trop d'accidents. Mon cousin avant-hier... Accident de la circulation, là. Tu veux qu'on... Ça, on va avoir ça tout le temps. Hier, le Wattie est rentré dans le derrière de mon père. Ça tue les gens, dans son derrière. Il est petit, il est au copital. C'est un rein, c'est gâté. Mais un rein gâté ? Son derrière, ici, c'est gâté. C'est dommage, mon ami. C'est normal. Mais tu sais, le Guinée a trop de problèmes. Les gens viennent, il n'y a pas à manger à la maison. Tu te promènes la journée, tu trouves rien à manger. Quand tu es sur ta moto, quand tu es dans ta voiture, on comprend même plus. Vraiment. Tu oublies que tu es en danger. Et puis voilà, c'est comme ça que les accidents se viennent. Vraiment, vraiment. Mais ça va changer un peu. Mais toi, je voulais te poser une question. Moi ? Toi, c'est Guinéen ou quoi ? Moi, c'est Guinéen. Tu es un Guinéen ? Oui. Je viens de Gekédou. Je suis né là-bas, j'ai grandi. J'ai remarqué ça depuis moi, j'ai vu ton tête dans les aisés. C'est dit outdoor ou forestier. Ah, forestier. Tu disais, le forestier, son tête est un peu gros. Un peu gros. Djakour. Djakour, voilà. Tu connais ça, non ? Djakour ou Djak, c'est nous. Nous voulons que c'est le bois, c'est Sanké, c'est un pays. Ah oui, toi, c'est... C'est même qu'on mange, mais en gros, c'est pas. Même le vent, ça te ramasse. Les peuls. Non, le vent ne me peut pas. Fais le coeur comme ça. Le vent ne me peut pas. Oui, il y a quelqu'un, il y a un peul. Le vent peut le ramasser. C'est qui le vent là ? C'est nous. Tu as un manier comme ça. Je ne dois pas parler de mon leader comme ça. Ah, c'est ton leader ? Ah, non. Tu as de l'IFDG ? C'est moi le représentant de l'IFDG à Madi. Ah oui, c'est lourd, c'est même pas... Non, c'est un homme costaud, solide. C'est blagué avec tout, mais je ne blague pas avec ça. Même cyclone, lui, il peut résister. On en reste là pour aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir ce journal la semaine prochaine pour d'autres news. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada